Voilà, c'est parti pour cette première épreuve avec un bon départ de Talisman Travelling Man, comme on s'y attendait un peu, qui se montre le plus rapide. Moonjumper se retrouve à l'extérieur du corset d'écurie Vincent Allette. Ensuite, il y a Supremorator qui est en quatrième position, rejoint par Misty Roll à son extérieur, les deux chevaux bot à bot fermant le cortège. Les chevaux vont bientôt passer au tombe Malartic, Travelling Man toujours en tête, avec une longueur d'avance sur Moonjumper qui galope à l'extérieur de Talisman qui suit très bien, en troisième position toujours Supremorator à son extérieur, Misty Roll. On est au bas de la descente, bientôt plus que 700 mètres à parcourir, Travelling Man toujours en tête, avec Moonjumper sur son arrière-main à l'extérieur de Talisman qui a parcours de rêve en troisième position et côté corde. Ensuite, il y a Misty Roll toujours à l'extérieur de Supremorator. On est à 400 mètres du poteau Travelling Man, Moonjumper, Talisman, Supremorator, Misty Roller et c'est Travelling Man qui va aborder la courbe pour entrer en ligne droite en tête, accroché par Moonjumper à l'extérieur. Talisman va passer côté corde à l'extérieur, il y a Supremorator, mais Travelling Man a toujours l'avantage, donc Talisman termine de plus en plus fort. Talisman Travelling Man, Talisman va les imposer, Talisman Travelling Man, la troisième place pour Supremorator. Supremorator ! Captain Falcon bien placé en troisième position. Ensuite, on retrouve le favori, Better Than The Rest, Ultimate Warrior, qui évolue toujours en épaisseur et Partner In Crime en dernière position pour l'instant. Environ 600 mètres de l'arrivée, donc Master Marina qui va essayer de causer une surprise, Dunzey, Captain Falcon, Better Than The Rest qui va tout doucement améliorer sa position. Également, Ultimate Warrior avec Nabil Sheik, Betchania, Partner In Crime va attendre visiblement l'ouverture à 400 mètres de l'arrivée, bientôt à leur thème du dernier virage avec Master Marina qui va lancer le sprint. On tente de revenir avec Better Than The Rest, notamment Dunzey, Partner In Crime, assez loin pour l'instant, donc en pleine ligne droite avec Better Than The Rest qui revient sur Master Marina à l'extérieur. Partner In Crime, lancé également par Hydro One, Better Than The Rest va s'en aller pour l'emporter. Et victoire du favori, Better Than The Rest, monté par Anthony Nguz pour la deuxième place entre... C'est parti pour cette troisième épreuve d'ailleurs. Ruby Spirit très sollicité, Imperial Rage également bien parti. Et on note également le très bon démarrage cet après-midi de World Bust-Up. Bientôt, les chevaux seront dans la ligne droite pour la première fois. Arnica Montana va essayer de se placer également. Donc Imperial Rage, Arnica Montana, il y a Ruby Spirit, Opag le favori, Stone Circle, puis on retrouve Universe Boss, World Bust, Casanova King et Overdose avec Arnica Montana, donc qui part maintenant avec deux longs vieux déjà sur Imperial Rage, Ruby Spirit, Opag se retrouve sur son arrière-main, Stone Circle, puis on retrouve Universe Boss, World Bust qui suit très très bien également. Casanova King et Overdose en queue de peloton avec Arnica Montana qui imprime un train plutôt intéressant à cette épreuve. Pour l'instant, ce cheval se retrouve très très à l'aise devant Imperial Rage. Opag le favori nullement pressé également avec Ruby Spirit, Universe Boss, Stone Circle, World Bust derrière Casanova King et rejoint par Overdose. Donc Arnica Montana bientôt à 600 mètres de l'arrivée avec l'avantage sur Imperial Rage qui revient graduellement sur lui, Opag également. Maintenant, on va commencer à s'illustrer, Ruby Spirit, Universe Boss, Stone Circle, puis il y a World Bust, Overdose. Casanova King a du mal à rester dans le rythme. À l'entame même bientôt du dernier virage avec Arnica Montana sous la menace de Imperial Rage qui est passé devant. Imperial Rage part avec Opag à son extérieur. Imperial Rage, Opag va tenter en retour, mais Imperial Rage est en position de force à l'extérieur, et Opag va tranquillement s'imposer devant Opag Universe Boss, Stone Circle. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette quatrième épreuve. Track Riders Cup, 1600 mètres à parcourir, avec un bon départ de Heart of Darkness qui voit arriver déjà à ses côtés. Eh bien, Secret Circle, bonjour baby, reste bien placé dans leur sillage, alors que Italian Way est en quatrième position. À son extérieur, il y a Desert Fifth alors que The Hitman se retrouve en dernière position. En tête de la course, toujours Heart of Darkness qui a primé le train devant Secret Circle qui reste aux aguets sur son arrière-main à l'extérieur de Bonjour Baby qui a beau parcours jusqu'ici, alors qu'en quatrième position, on retrouve Desert Fifth qui domine Italian Way. The Hitman toujours en dernière position. On est à 800 mètres du fosseau dans quelques foulées. Heart of Darkness a toujours l'avantage. Toujours en deuxième position, Secret Circle sur son arrière-main. Bonjour Baby, un parcours idéal en troisième position et côté corde. Ensuite, il y a Desert Fifth Italian Way, The Hitman. Alors qu'on est à 600 mètres du boteau, on se dirige vers la rue du gouvernement. Toujours sous la pulsion de The Heart of Darkness. Heart of Darkness devant Secret Circle. Bonjour Baby, Desert Fifth Italian Way. Secret Circle qui accroche sérieusement maintenant Heart of Darkness à l'entrée du virage. Le sprint est déjà lancé et Secret Circle a déjà devenu Heart of Darkness. Lancé par Anthony Andrews qui semble filer tout droit vers sa troisième victoire de la journée. Bonjour Baby, top de revenir à l'extérieur. Mais Secret Circle va le faire. Troisième victoire des Curie Merma cet après-midi. Secret Circle s'impose. Départ de cette cinquième course, 1400 mètres. Excellent départ pour Henry Tudor. Ensuite, on retrouve Transonic en troisième position sur les barres. Maintenant, Prince of Venice, FD, Culture Trip et Roman Dance ferment le cortège en pleine montée. Donc, comme on s'y attendait, c'est Henry Tudor qui dirige les opérations. Transonic qui va essayer de se placer dans son sillage. Pour l'instant, évolue à l'extérieur. En deuxième position, donc, Transonic suivi de son compagnon des Curie Prince of Venice, Afdic qui évolue en dehors, suivi de Culture Trip, bien placé en cinquième position. Et Roman Dance va tendre patiemment son nœud en pleine descente. 800 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Henry Tudor et deux Olivera. Quel avantage donc sur Transonic qui n'est pas mal, mais qui joue de la tête maintenant en deuxième position. Afdic qui attend de se rapprocher. Prince of Venice, Culture Trip et fermant le cortège. Toujours Roman Dance à la rue du gouvernement à 450 mètres de l'arrivée. Les choses se précisent avec Henry Tudor talonné. Toujours par Transonic qui revient sur lui. Prince of Venice idéalement placé. Afdic n'est pas mal non plus. Culture Trip qui attend l'ouverture. Tout comme Roman Dance en pleine ligne droite. Avec Transonic qui tente d'attaquer Henry Tudor. Prince of Venice qui va chercher le passage à l'extérieur. Afdic, Roman Dance lance et Culture Trip au milieu de la piste. Et bien, l'arrivée ici, attention, Culture Trip qui a l'avantage à l'extérieur. Roman Dance, Culture Trip, Roman Dance, Culture Trip. Black Cup Back. Crank It Up, départ imminent ici. Voilà, c'est parti pour cette épreuve principale. Jean-Alvax Cup, 1600 mètres à parcourir. Avec un bon départ de Crank It Up. Et regardez, Black Cup Back finalement qui se montre le plus rapide. Et qui va prendre les choses en main. Donc, Black Cup Back et Sunil Bassant impriment le train devant Stream Ahead. Qui va donc venir sur son arrière-main. Crank It Up, un parcours idéal en troisième position. Et côté corde. Alors que Fever ferme le cortège. Oui, c'est un attentiste patenté. Fever qui va attendre patiemment son heure. C'est sa première course ici au Champ de Mars. Mais devant Black Cup Back n'a pas laissé le soin à Stream Ahead de dicter son propre train à cette épreuve. Sauf que le gris a fait une petite réaction ici. Crank It Up, lui, suit tranquillement, sagement en troisième position. Fever également garde le compta. On est à 700 mètres du poteau avec toujours Black Cup Back, Stream Ahead. Qui se retrouve toujours en deuxième position à l'extérieur. De Crank It Up qui a beau parcours. Et bien Fever également qui fait de belles impressions. Et toujours en dernière position mais collé au peloton. Très bien. Tout est possible entre Black Cup Back, Stream Ahead. Derrière Culture Trip, pardon. Crank It Up sous pression. Puis il y a Fever. Alors que les chevaux abordent la courbe pour entrer en ligne droite finale. Black Cup Back qui va amener le peloton en ligne droite. Alors que Stream Ahead tente d'arriver. A l'extérieur il y a Fever mais Black Cup Back sans tenir le bon bout. Certainement à l'intérieur il y a le gris Stream Ahead. Black Cup Back a toujours l'avantage. Il y a Crank It Up qui termine le plus fort. Stream Ahead à l'intérieur. Crank It Up, Stream Ahead. C'est parti avec un départ un peu lent pour Ron Joy. Mais Sprite, fidèle à son habitude, est parti devant aux avant-postes avec Christmas Bay, number 99. Puis on retrouve Ron Joy qui se reprend rapidement pour suivre en quatrième position. Trip To The Sky et Spiritual Wind. Sprite va contrôler la cause comme il en a l'habitude à l'approche du tombeau malarctique. Number 99 suit bien dans sa foulée. Ensuite on retrouve Christmas Bay, Ron Joy, Spiritual Wind. Et à l'arrière-garde toujours Trip To The Sky à 800 mètres. Bientôt du poteau, Sprite force légèrement l'allure. Donc avec une marge confortable pour l'instant sur number 99. Puis on retrouve Christmas Bay. Il y a Ron Joy, Spiritual Wind et Trip To The Sky. Bientôt à la rue du gouvernement avec Sprite toujours retenu par Ahead. Jurawan d'un moment à l'autre. Il va lancer le sprint. Derrière number 99, Christmas Bay. Il y a Ron Joy qui commence son effort. Ensuite Trip To The Sky et Spiritual Wind. À l'entrée de la ligne droite finale, le favori va certainement maintenant passer aux choses sérieuses. Sprite avec number 99, Trip To The Sky. Sprite, Trip To The Sky arrive à l'extérieur et complètement à l'extérieur. Il y a Ron Joy avec Sprite qui a l'avantage Trip To The Sky. Trip To The Sky et Ron Joy. Trip To The Sky et Ron Joy, number 99. Voilà c'est parti pour cette huitième et dernière course. Un excellent départ avec Nichols Inn pour l'instant qui se montre le plus rapide. Regardez à l'extérieur arrive Citadel qui va suivre très près aujourd'hui. Complètement à l'extérieur. Il y a Stecken Hill et Down On Me pour l'instant pris en épaisseur. Ensuite Manager Rank qui a beau parcours en 4-5ème position. Dans leur sillage il y a Skip The Red. Ensuite il y a Weeping Boy, Viking Trail, Gigan. Et en dernière position Canary Island alors qu'on passait au tombeau Malartic à 1000 mètres du potio. Nichols Inn toujours devant avec une longueur sur Citadel qui fut très près. En épaisseur on retrouve Down On Me alors que Manet Run est idéalement placé sur les bars en 3ème position. Juste derrière il y a Skip Burrett qui galope à l'extérieur de Weeping Boy. Stecken Hill parcours extrêmement difficile. Ensuite il y a Viking Trail. Il y a Gigan et toujours Canary Island en dernière position. On va accrocher la roue du gouvernement dans quelques foulées. Nichols Inn va toujours très très bien à l'avant sur ses talons. Il y a le favori Citadel avec It Down On Me encore bien dans le coup. Manet Run semble avoir du mal et monter au bras maintenant par son jockey. Alors que Skip Burrett et Viking Trail ont des boîtes. Et alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. Nichols Inn semble toujours très très facile à l'avant. Lancé par le jockey brésilien maintenant avec Citadel qui tente d'arriver à l'extérieur. Mais Nichols Inn a toujours avantage avec Weeping Boy qui fait un bel effort côté corde. Avec Nichols Inn qui a toujours l'avantage. Nichols Inn qui va s'imposer devant Skip Burrett. La troisième place pour Gigan.